alors bonsoir alors aujourd'hui c'est le 21e 21e lecture dans le tarot que vous savez que j'affectionne 21 c'est le monde qui est représenté par entre autres par quatre éléments dont trois animaux et un ange une figure et l'est et au centre de laquelle se trouve la cinquième essence donc comme le cas de suggérer le 5 je me suis dit que pour suggérer la quintessence que représente allen ginsberg j'allais vous lire trois courts extraits puis kadiche d' allen ginsberg il y a 23 ans il me quittait moi je n'ai pas eu la chance de l'avoir connu il devait ouvrir la librairie city lights en italie en 1998 en 97 par contre pardon mais il est décédé voilà en 97 et mais voilà j'ai annulé même a souvent parlé de lui est ici dont je vous parlais je vous lire des causes extraits d'abord de ce livre voici de sabine win qui est avec vous ce jour-là que nous avons publié il ya quelques années on s'achète pas de cause extrait je vous lire ensuite gilles farset et puis à maman et puis allen ginsberg alors là elle part d'israël lors de votre premier séjour ici vous avez semblé douter de la sainteté des lieux tout en y percevant à l'ours silence entre l'hébreu et l'arabe y a-t-il eu un homme nommé salomon c'est un poème y a-t-il eu un homme nommé salomon pierre aurait marché ici le christ sur cette eau douce soit béni faiseur de paix l'anglais parler dans la rue des sandales des juifs barbus et la coiffe blanche des arabes le silence entre l'hébreu et l'arabe le frisson procuré par le premier juin fumé sur une terre sainte monter la colline des cendres la vallée à bord d'un bus bleu passer cana sans os je n'ai pas de nom gère dans une campagne sans nom c'est le poème galilie shore dans planet news qui est un de ses très beaux recueils alors et continue sabine pour désigner israël on parle communément de holly land avec des majuscules et précédés de l'article défini la terre sainte or non seulement vous faites fi de cette unicité dans votre poème avec l'emploi de lettres minuscules et de l'article indéfinis a holly land une terre sainte quelconque parmi tant d'autres n'y en parla même l'élection divine mais en plus vous avouez à seulement que votre premier frisson éprouvé ici une campagne sans nom vous a été procuré par un juin un juin pour un juif 10 juin qui a perdu son nom alors que votre nom hébraïque est israël abraham cela me fait revenir à ce j minuscule que vous avez mis à juif ce rejet des conventions typographiques signifie t il un refus de porter au nu la judaïté de vos parents de vos ancêtres ou bien une absence d'affinité envers les traditions juives voilà ce livre qui est un très beau petit livre par la taille j'entends nous raconte la rencontre de sa benouine une rencontre fugace dans une librairie à lyon avec alain ginsberg et une lettre qui lui est adressée ici nous sommes dans une fiction complète avec gilles farcet qui lui pourtant a bien connu alain ginsberg et ça se sent ça se lit dans ce superbe roman qui est un des romans qui avait le plus convaincu à l'époque je me rappelle notre comité lecture avec une unanimité d'appréciation la joie qui avance chancelant le long de la rue fragment d'une parole bite inconnue et c'est un roman qui met en scène un personnage qui s'appelle hank qui est un personnage réel ou pas donc c'est un peu ça le jeu de ce livre proche d'alain ginsberg et donc dans le petit chapitre chapitre 9 qui donne le titre livre la joie qui avance chancelant chancelant le long de la rue gilles farcet on dit c'est comme ça que les six matins suivants je me suis levé aux aurores pour retrouver hank dans son dîner d'élection dans son dinner d'élection c'était l'occasion d'une petite marche dans des rues encore peu animés mon organisme décalé avait faim et mon cerveau mon coeur mes tripes étaient tout aussi affamés voire plus en arrivant en vue du dîner j'étais fin prêt à engloutir un american breakfast avec toast oeuf bacon tasse sur tasse de café long tandis que hank se contentait de siroter son kawa qui laissait refroidir refusant les offres de refil de la serveuse il ne mangeait jamais rien ses joues étaient creuses sont un jaunâtre il n'avait certes pas bonne mine mais son verbe avancé bon pied bon oeil sa parole me paraissait issue du commencement du monde d'un commencement qui viendrait juste d'avoir lieu sa parole me faisait l'effet d'un big bang c'était un happening un événement un avènement boum quelque chose arrivée on ne savait pas d'où on ne savait pas comment mais ça arrivait et de cette étincelle jaillie du mystère s'en suivait une cascade d'univers en expansion et moi j'étais en appétit pour en avaler rouleau sur rouleau de sa parole et qui est innocent enfin qui certainement pas le monde il ne l'est pas foutrement pas comme dit le procureur dans le film de melville tous les hommes sont coupables tous le cercle rouge je l'ai vu dans une salle du village sous titre n'oubliez jamais tous coupables tous à mon gars j'adore cette réplique le monde est corrompu jusqu'à la moelle il a toujours été il sera toujours il n'y aura pas de grand soir ou de lendemain qui chante même les quelques oiseaux qui subsistent dans cette ville commencent à chanter faux alors le lendemain et d'ailleurs quel lendemain demain et juste à l'autre jour c'est mon c'est monde c'est le même vieux monde rempli des mêmes vieux humains you and me inclus baby voilà c'était juste le début de ce chapitre ensuite ici c'est un poème de un moment donc l'extrait d'un livre qu'on a déjà lu fast speaking woman un moment qui a créé l'université d'europe université dédié à la poésie avec allen ginsberg et c'est un point qui s'appelle pourquoi je médite sous titre une réponse à allen ginsberg je m'assieds parce que je suis zélé de crainte je m'assieds parce que la scène poétique est devenue aigre en amérique en 1980 je m'assieds parce que miller l'epa l'a dit et l'a fait je m'assieds parce que padma sambaba a enterré le bardo todol dans les gampo hills et donner une infinie transmission pour découvrir combien la mort est libératrice je m'assieds parce que yéché tsogal m'est apparu en rêve et m'a montré son col de l'utérus comme un océan je m'assieds parce que les dakini dansent sur mon front je m'assieds parce que les pensées chassent les pensées je m'assieds à pourri ils ne me laisseront pas entrer dans le temple hindou je m'assieds à botna sous les huit yeux tous les huit yeux du grand stupa je m'assieds à calcutta comme si j'étais dans le royaume de preta je me prosterne mille fois sous le descendant de l'arbre d'illumination de bouddha je m'assieds comme une grenouille à la ferme de poésie de cherry valley je m'assieds à côté de sa porte à l'hôpital souffle dans la douleur oculaire de ma mère je m'assieds comme un agent provocateur de l'orient express je m'assieds comme une vache dans le pré du fermier lingue je m'assieds dans le corps d'une mère qui a l'aide je m'assieds pour scandaliser je m'assieds parce que je ne supporterai pas en étant couché je m'assieds pour tester les vieux amis et amour je m'assieds parce que la passion me consume je m'assieds parce que je suis une accro à la vitesse paranoïaque je m'assieds parce que j'ai déserté les guerres poétiques je m'assieds pour être banni de la terre de l'ego voilà très beau poème et voilà je ne vais pas lire all qui m'autant très bien mais voilà qui est quand même inimitable je vais simplement essayer de vous donner une petite lecture de kaddish et de ses plus beau poème aussi dédié à sa mère à naomi ginsberg 1894 1956 étrange tout à coup de penser à toi parti sans corset ni yeux et moi qui marche sur le trottoir ensoleillé greenwich village centre ville manhattan midi d'hiver clair ne me suis pas couché de la nuit et parler et parler et lu le kaddish à haute voix écouter ray charles de l'an son blues tue tête comme un sourd sur le pick up rythme rythme et ton image trois ans après dans ma mémoire et lu tout haut les dernières strophes triomphantes d'adonaïs et pleurer me disant comme nous souffrons que la mort est remède dont rêvent les chanteurs qu'ils chantent qu'ils rappellent qu'ils prophétisent comme l'hébreu ou le livre réponse des bouddhistes ma vision à moi une feuille fanée aux petits jours rêvant à l'envers du courant de la vie tontant le mien en accélération vers l'apocalypse leur ultime la fleur en flamme dans la lumière et ce qui vient ensuite contemplant à l'envers l'esprit qui connu une cité américaine il y a une seconde plus et ce grand rêve de moi et de la chine de toi et dans ton fantôme la Russie où se lit tout frassé qui jamais n'exista comme ce poème dans le noir reparti fuyant jusqu'à l'oubli plus rien à dire plus rien sur quoi pleurer que des êtres dans un rêve dans la prison de leur disparition soupir et cri dans leur prison achetant vendant des par de fantômes ce qu'on célébrant célébrant le dieu inclus partout désir d'amour nécessité une vision tant qu'elle dure et puis tout saute autour de moi dehors dans la rue où je marche regarde par dessus mon épaule septième avenue fortresse immeuble à fenêtres de bureau s'épaulant très haut en l'air sous un nuage hauteur éphémère du ciel et le ciel par dessus cette vieille place bleue ou bien marchant vers le sud dans l'avenue marchant vers en direction de lower east side ou 50 ans plus tôt petite fille de Russie tu marchas avalant tes premières tomates poison d'Amérique effrayé par les docks et puis jouant des coudes dans la foule d'orca street allant vers quoi new work drugstore sucre candy premier soda fait maison glace au lait baraté dans l'arrière cuisine sur un plancher marron moisi vers éducation mariage dépression nerveuse opération métier d'institutrice apprentissage de folie un rêve c'est quoi la vie vers la clé dans la fenêtre grande clé tête lumineuse posée en haut de Manhattan sur le plancher posé sur le trottoir unique large rayon qui se déplace comme je descends première avenue vers le théâtre yiddish lieu de misère où tu vécu moi aussi je n'y pense plus maintenant étrange d'avoir traversé paterson et l'ouest et l'europe pour revenir ici dans les clameurs des espagnols au véranda des portes et des jeunes noirs dans la rue escalier de secours ton âge même si tu n'as plus d'âge aujourd'hui que tout cela est pour moi ici sur terre moi qui de toute façon est peut-être l'âge de l'univers lequel doit mourir avec nous non effacement absolu de ce qui vient à chaque fois repart dans la jamais ce qui vient parfait pas de place pour le regret l'angoisse radiateur les peines d'amour les tourments ni même les rages de dents pour finir quoique quand il est là lui ces lions dévorant l'âme et l'agneau notre âme en nous et la saufre sacrificielle à la féroce fin du neuf pelage et dents rugissement de douleur dans les os crâne à vif côte qu'on brise peau pourriture implacable cervelle viciée aïe aïe il y a plus grave dans de broderas tous et toi dans la rue mort à laisser sortir mort à eu pitié on a terminé avec ton siècle terminé avec dieu terminé du chemin à travers fini de toi même à la fin pur revenu à la nuit petit bébé d'avant ton père d'avant nous tous d'avant le monde tiens repose toi plus de souffrance pour toi je sais où tu as disparu plus de fleurs dans les champs l'été à new york plus de joie non plus plus la crainte de louis plus non plus sa tendresse ses lunettes ses décennies lycées ses dettes ses passades appellent d'angoisse au téléphone plus les lits conception plus la famille les mains ni ta soeur éléanor partie avant toi on te l'a caché tu l'as tué ou bien s'est fait mourir par sympathie pour toi rhumatisme au coeur la mort vous a eu toutes les deux n'importe plus non plus l'image de ta mère larmes 1915 dans un film silencieux semaine après semaine oublié chagrin tu regardes marie dressier faire discours à l'humanité chaplain danser un gosse encore ou boris goudonov chaliapine omet théâtre vivant de sa voie xar mourant à l'entrée des artistes avec elanor et max vous regardez les capitalistes prendre leur place à l'orchestre diamant fourrure blanche on stop avec ypsl pennsylvanie jupe culotte bouffante noire photo quatre jeunes filles se tiennent par la taille oeil rieur tout timide solitude virginale 1920 vieille depuis ou morte longs cheveux dans la tombe heureuse de trouver époux par la suite succès pour toi je suis venu au monde eugène mon frère mon aîné douloureux encore aujourd'hui va joindre va jaindre jusqu'à l'ultime raideur de ses mains à travers affre d'un cancer où se tuera plus tard peut-être son idée tout à l'heure et c'est le dernier moment qui me revient les revois tous au dedans de moi là maintenant mais pour toi pourtant n'a pas vu arriver ce que tu aurais senti qu'elle y de bâillement d'haleine fétite est tombée dessus tout à coup toi étais tu prête à partir où dans la nuit là bas dans dieu le rayonnement le seigneur dans le vide comme oeil d'une nuée noire en rêve adonais avec toi à la fin trop loin pour le souvenir incapable d'imaginer pas seulement le crâne jaune dans la tombe la boîte cire de verre le ruban maculé tête mortuaire avec à l'eau non mais crois tu n'y a-t-il que le soleil qui brille une unique fois dans l'esprit la fulgurante minute d'existence que personne jamais ne sera rien de plus que ce que nous avons tu as eu ce pitoyable oui triomphe vivre sur terre et changer comme un arbre brisé une fleur en pâture à la terre mais folle et ses pétales colorés grand univers pensant ébranlé tête fêlée lambeaux de feuilles hôpital tapis dans un canon à eux linge noué misère cerveau lune toquée zéro néant pas de fleur qui se connue elle même en son jardin comme cette fleur là qui combattit la lame sécatrice défaite coupé rat par un idiot bonhomme de neige en plein printemps d'étranges pensées spectre glacial mort quelconque glaçon aigu à la main couronne couronne vieille rose pour oeil un chien pour bite une usine bagne fer électrique à repasser dans le coeur et toutes ces accumulations de la vie nous usent corps horloge conscient chaussures sain enfant mis au monde ton communisme paranoïa transformé hôpital un jour tu donnais un coup de pied à elanor à la jambe crise cardiaque l'emporta peu après toi attaque cérébrale dans ton sommeil moins d'un an plus tard vous les deux soeurs mortes elanor est elle très heureuse max l'affligé survit dans un bureau de la bradway grande moustache solitaire penché sur ses comptes de minuit il recompte sa vie il le voit défile aujourd'hui quels sont ses doutes il rêve encore de faire fortune qu'il eût pu faire fortune s'être payé nourrice enfant gagner ton immortalité naomi je vais le voir à l'instant il faut que j'abrège mes paroles avec toi ce que je ne faisais pas quand tu avais ta bouche pour toujours notre destination pour toujours comme les cheveux d'emilie dickinson qui prennent la route de la fin la route qu'ils connaissent les coursiers galopent plus vite que nous le pensons c'est notre vie qu'ils croisent qu'ils emportent magnifique leur tari coeur en pièces esprit entraîne marié rêvé mortel changé q efface quitte des crimes offrandes dans le monde fleurs affolées utopie manquée enclose sous le sapin au monnaie par la terre embaumée dans le seul que j'ai au va t'accueille non nul visage un pour toujours hors l'atteinte commencement nul fin nul père dans la mort je ne suis pas ici pour cette prophétie je ne suis pas marié je n'ai pas d'hymne je n'ai pas de ciel et pourtant tête coupée dans la plénitude du bonheur t'adorerais encore toi ciel après la mort unique un béni dans le rien ni lumière ni nuit éternité sans jour accepte de moi ceci ce psaume fleuri dans ma main en un jour fragment de mon temps présent fait au rien mort simple voici le terme la rédemption dans le désert sauvage la voie pour qui s'interroge la demeure qui était pour tous le mouchoir noir lavé blanc par les larmes la page d'outre psaume l'altération finale de moi et naomi en la parfaite nuit de dieu mort boucle les fantômes voilà merci et à demain